bonjour ami nous avons notre cours le samedi 25 juillet hier c'est la leçon en fait la leçon 5 sur 22 certaines personnes mettent des masques mais pas toutes les serveurs les serveuses doivent porter les masques on a pris le train donc la responsabilité maintenant appartient aux individus et pas au gouvernement nous avions parlé du passé composé alors le passé composé il est avec le verbe être ou avoir au présent d'accord donc qu'est ce qu'on fait ici je vais bouger parce que j'ai mon chat qui arrive sur la table voilà donc qu'est ce qu'on fait ici on va avoir le verbe être ou avoir au présent comme ici alors on s'est concentré sur le verbe avoir au présent j'ai tu as il a elle a on a nous avons vous avez ils ont ensuite on met le participe passé ici on a un verbe en er donc on va changer le verbe on va changer le er en et d'accord donc j'ai mangé au restaurant tu as mangé chez toi il a mangé à midi et demi nous avons mangé ensemble vous avez mangé tard ils ont mangé avec des amis d'accord donc ici c'est assez facile il a mangé un gâteau ils ont mangé un gâteau mais on a également le passé composé du verbe être et avoir d'accord donc on va le passé composé de être et avoir se forme aussi avec avoir donc j'ai été malade j'ai eu mal à la gorge on a quelques expressions de temps qui vont nous permettre de voir que on peut on peut reconnaître l'utilisation du passé composé par exemple avec hier la semaine dernière le mois dernier l'année dernière d'accord donc on avait fait quelques exercices comme par exemple d'habitude je mange de la viande à midi mais hier j'ai mangé du poisson en général je dîne chez moi mais hier j'ai dîné au restaurant d'habitude je travaille 7 heures mais hier j'ai travaillé 8 heures en général je commence à 8 heures mais hier j'ai commencé à 9 heures d'habitude je termine à 6 heures mais hier j'ai terminé à 7 heures d'accord donc ici je te mets les exercices mais en fait tu les as sur le livre d'accord donc ce que je peux faire c'est voilà si tu peux faire un peu quelques exercices comme par exemple à midi vous avez mangé un sandwich la semaine dernière j'ai payé mes impôts avant-hier mes amis ont visité le louvre paul a gagné 1000 euros au loto hier tu as regardé la télévision mardi dernier nous avons joué aux échecs hier soir on a joué de la musique pour ma fête j'ai invité des amis tu achète des légumes au marché et c'est donc ici on avait également regardé les participes passés comme lire voir boire j'ai lu j'ai vu j'ai bu entendre tu y est attendre tu j'ai attendu j'ai répondu j'ai perdu vouloir devoir pouvoir savoir donc j'ai voulu j'ai dû j'ai pu j'ai su d'accord j'ai fait attention petit circonflexe ici donc tu want have to can to know croire falloir et si on a il a fallu c'est le seul la seule conjugaison que tu vas avoir avec il seulement il a fallu il a cru boliv on a vu également des verbes comme venir j'ai je suis venu donc ici ce sera avec un verbe être d'accord ce sera différent on a vu les verbes aussi prendre apprendre comprendre mettre dire écrire et conduire donc faut faire attention à la terminaison ici prendre apprendre comprendre m prix appris compris j'ai mis dire j'ai dit avec un t j'ai écrit avec un t j'ai conduit avec un t d'accord alors voilà un petit peu le résumé ici je t'ai mis le petit un petit résumé de molière ça c'est la vidéo 1 et se moquer des aristocrates aristot des aristocrates il était protégé par louis 14 mais pas tout le temps il s'y croit donc ça c'est une expression qui est difficile de traduire en anglais parce que ça voudrait dire qu'ils ont des théâtres world il dépense l'argent des créanciers les créanciers ce sont les banquiers les gens qui prêtent de l'argent il dépense trop d'argent et fini en prison les banques vont lui prêter de l'argent mais il va en prison parce qu'il a beaucoup de dettes il a la folie des grandeurs grâce à l'argent de son père il est libéré il va en province richelieu veut unifier la france en ne parlant qu'une seule langue le français les paysans ne parlaient pas français à cette époque le théâtre à l'époque était trop dramatique donc molière va donner une autre dimension il va transformer le théâtre il se marie avec la fille de madeleine mais elle est trop jeune et trop insolente insolent et il était cocu donc c'est fait c'est un peu difficile de traduire ça aussi she is unfaithful so elle va avoir des relations avec d'autres hommes il était malheureux faire des grimaces make faces il est rigolo il est petit mais pas très beau avec une petite moustache il plaisait aux femmes il a pris le nom de molière pour ne pas gêner sa famille parce qu'il était à critiquer beaucoup de choses en fait dans ses pièces de théâtre il ne voulait pas humilier sa famille donc ça c'est les réponses aux questions la prochaine fois on va essayer de faire la page 182 et si tu peux essayer de regarder cette vidéo et répondre aux questions tu passes une bonne semaine on se voit donc dimanche à bientôt tout